Bonjour, toujours Cathy, toujours sur votre boîte mail Gmail. Là, c'est simplement sur ce tutoriel pour vous montrer comment on peut écrire et envoyer un message à un groupe de personnes, à plusieurs personnes. Donc on va cliquer ici en dessous Google sur Gmail, contacts, sachant que vous avez déjà créé vos groupes de contacts et inséré vos contacts dans les groupes. Ici, vous voyez mes contacts et dans le groupe amis, j'ai effectivement deux contacts. Je souhaiterais donc écrire au groupe amis. Il suffit alors de cliquer ici pour sélectionner mes contacts et indiquer que je veux leur écrire un mail. Alors évidemment, là, je n'en ai donné que deux, mais on pourrait y en avoir plusieurs. Il suffit donc de cliquer ici pour sélectionner tous les contacts, ou simplement cliquer ici pour chaque contact et dire que vous voulez écrire un mail. Mail, je clique donc dessus. Vous pouvez voir dans le champ A les contacts Billy et Robin Desbois, mais il ne pourrait y en avoir plusieurs qui se suivent les uns après les autres. Bien évidemment, dans l'objet où on va mettre contact, comme ça, on saura que c'est ça. Et vous écrivez tout simplement un petit mot. « Bonjour, je vous envoie une image. Une image. Donc là, c'est Peter qui envoie une image à Billy Fricotin et à Robin Desbois. » Je vais donc joindre un fichier et je vais aller chercher une image afin qu'ils reçoivent tous les deux la même image. Je clique sur l'image, je fais « Ouvrir ». Ça, vous savez, déjà, joindre une pièce à un message et je n'ai plus qu'à envoyer mon message à mes deux destinataires. Je pourrais bien évidemment avoir 10, 20, 30 destinataires dans le même message sans aucun souci. On va vérifier. Sur Outlook, Robin Desbois vient de recevoir un message de Peter Pan avec l'objet contact et on voit bien qu'il y a une pièce jointe. Peter Pan aura donc plus qu'à cliquer sur son message et à avoir sa pièce jointe et son message. « Bibi Fricotin », je clique sur « Boîte de réception ». Comme on peut le voir, Peter Pan vient d'envoyer aussi à Bibi Fricotin une pièce jointe. Il suffira donc pour Bibi Fricotin de cliquer sur son message aussi et de télécharger sa pièce jointe. Voilà, je vous ai montré comment envoyer un message, écrire un message et envoyer un message à un groupe de personnes, à un groupe de contacts rapidement. A bientôt pour un prochain tutoriel.